Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Produits Terminés du monde en ce qui concerne le divertissement. Vous êtes pas prêts, il y a beaucoup de choses et on va essayer d'aller assez vite. Du monde, je vais essayer de pas trop parler et d'aller réellement à l'essentiel. Et en plus de ça, j'ai décidé vu qu'on est au mois de juillet maintenant, d'inclure le mois de juin, niveau divertissement. Donc c'est parti ! Donc c'est parti, on commence avec les livres. Je vais vous parler d'une série que vous devez sûrement connaître puisque c'est une série assez connue et une série dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne accessoirement, je crois. J'ai déjà dû vous en parler. Mais là je voulais vraiment en parler parce que je vais vous expliquer. Déjà la série c'est 10 000, donc c'est cette série-là. Je pense que vous allez reconnaître en vue des petits dessins sur les couvertures, ça va vous parler un peu plus sûrement. Donc cette série, en gros, c'est une série que j'ai lue il y a très longtemps. Je me rappelle, je l'avais lue lors d'un été il devait rester un tome à sortir ou un truc comme ça concernant les 3 premiers tomes. Donc j'étais au courant qu'il y avait un tome 4. Je l'ai su peut-être, je sais pas, 3-4 mois après avoir fini la série et je m'étais toujours dit que je l'achèterais. Pourquoi je ne l'avais pas acheté ? Parce que c'était le point de vue de l'autre personnage principal et que du coup je m'étais dit oui, mais je ne sais pas si je vais justement le lire. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Plus le temps est passé, plus j'adore cette série ça reste on va dire l'une de mes séries coup de coeur clairement quand j'étais un petit peu ado je l'ai relue au jour d'aujourd'hui j'en ai profité je sais plus en fin d'année quelque chose comme ça j'étais en plein dedans et fin d'année, début d'année, du moins quand j'ai déménagé et du coup en fait j'ai eu un un flash j'ai eu un flash j'ai été sur sur, je vais pas parler de booktok mais TikTok en soi donc tout ce qui est catégorie booktok donc les livres et je sais pas pourquoi tout le monde arrêtait pas de parler dix mille alors dix mille c'est une série qui est sortie il y a super longtemps et je me dis oh d'accord bon bah ok et là je retombe sur une vidéo et là la personne parle du tome 4 et là je fais oh mais c'est vrai je l'avais jamais acheté je l'avais jamais lu et en fait je sais pas j'ai été sur Amazon hop je l'ai commandé en plus avec Prime Video Prime Video du moins Prime Amazon Prime je l'ai reçu dès le lendemain donc en gros bah tout simplement j'ai recommencé la série voilà donc j'ai recommencé la série donc en gros la série normalement comporte trois tomes du point de vue d'Eden et le quatrième qui est du point de vue de Tyler je vais vous faire un bref résumé vous devez sûrement connaître la série en gros c'est une jeune fille qui s'appelle du coup Eden qui a ses parents divorcés et lors d'un été son père demande à ce qu'elle vienne le voir donc c'est que je me trompe pas du lieu à Santa Monica et donc du coup Eden au début hésite et puis au final elle y va comme quoi voilà pouvoir profiter un peu du soleil et de la plage et tout ça et d'un autre air et du coup elle arrive du coup dans la famille de son père qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps qui ne prend pas vraiment de nouvelles et elle est un petit peu réticente au début et elle découvre du coup sa nouvelle famille et donc sa nouvelle famille se comporte de trois frères dont un qui je crois un nom de plus qu'elle qui est donc Tyler et deux autres petits frères je ne me rappelle plus leur prénom je suis désolée donc voilà elle va beaucoup apprécier les deux autres petits frères et Tyler qui est un gars à part Tyler est assez froid assez on va dire qui porte le costume du bad boy on va pas se mentir mais au final il cache bien son jeu comme beaucoup de bad boy donc voilà elle va un petit peu s'enticher de Tyler sachant que c'est quand même un amour interdit puisque c'est quand même son demi-frère mais attention demi-frère mais demi-frère il n'y a aucun lien de sang donc voilà elle va s'enticher un petit peu de lui un peu le cacher et voilà au début on ne sait pas trop ce que Tyler pense s'il prend ça un peu comme un jeu ou pas mais voilà on va s'en suivre que du coup forcément vous allez deviner ils vont ils vont donc avoir une relation un peu interdite et voilà ils vont avoir pas mal de péripéties sachant que ils vont réellement cacher leur relation donc clairement ça va leur mener on va dire à une histoire un peu compliquée et voilà en gros c'est assez addictif comme série moi clairement je l'avais lu lorsque j'avais quoi je sais même pas il faudrait que je retrouve l'année ça va être marqué l'année de de publication des livres je vais essayer de la retrouver normalement c'est marqué vers la fin en général et bien là c'est pas marqué et bien ça se trouve c'est marqué à le début là 2018 du moins celui-là a été édité en 2018 ou 2019 pour Kate Jeunesse 2019 et du coup elle a été publiée pour la première fois en 2018 pour l'auteur Estelle Mascam donc pas en France bien évidemment donc le premier est sorti je pense vers 2016 un truc comme ça on va vérifier oui c'est ça 2016 donc pareil elle l'a sorti en 2015 en France il nous est arrivé en janvier 2016 du moins elle a été parue en janvier 2016 et moi j'ai dû le lire à l'été 2016 donc voilà j'étais vraiment pas trop en retard et le deuxième tome était sorti si je ne me trompe pas on va vérifier la date pareil mai 2016 donc oui j'avais raison en gros les deux premiers tomes je les ai lus d'une traite en même temps et le troisième qui est sorti un petit peu plus tard je l'ai lu tout de suite ça devrait être vers la fin de l'été un truc comme ça donc clairement j'ai lu les trois premiers tomes j'étais au courant qu'il y avait le quatrième tome qui est sorti bien plus tard du coup bon c'est pas quelques mois après du coup je l'ai appris c'est vraiment quelques années après voilà donc clairement j'avais toujours dit je lirais et j'ai donc décidé de lire ce quatrième tome qui s'appelle Just Don't Mention It donc en gros c'est leur histoire du pendu de Tyler et notamment lors du premier tome donc clairement ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin je vais vous expliquer donc clairement on a des passages avec Eden mais pas qu'avec Eden d'ailleurs avec son ex-petite copine qui est un peu maso on va dire qui est un petit peu dingue mais on a surtout les passages avec son père son passé lorsqu'il était enfant et que son père le violentait et tout ça donc clairement c'est super intéressant les chapitres sont pas très longs en plus du moins lors de son passé donc clairement on voit pas le temps passer et clairement j'ai beaucoup aimé lire ce quatrième tome parce que clairement je me suis relancée dans la série j'ai relu les trois premiers ensuite j'ai enchaîné sur celui-ci et clairement j'ai beaucoup aimé le lire j'étais contente de retrouver cet univers et du moins de retrouver Tyler d'avoir son point de vue parce que clairement des fois on savait pas trop ce qu'il pensait puisque forcément on avait pas son point de vue et là franchement franchement on est au courant de ses pensées on est au courant de tout ça et ça fait du bien donc clairement si vous connaissez pas cette série je vous la recommande après c'est pas la honnêtement j'aime beaucoup leur histoire mais après Eden est très compliquée elle sait pas ce qu'elle veut Tyler il est un peu chiant aussi des fois parce que bah parce qu'il sait ce qu'il veut mais il arrive pas à faire décider Eden et puis bah après voilà c'est Eden de choisir aussi mais clairement on a l'impression que Tyler comprend pas les enjeux alors qu'Eden comprend un petit peu plus alors qu'il est un petit peu plus vieux après Tyler a vécu beaucoup beaucoup de choses dans son passé il a pas envie de se retenir et voilà mais honnêtement ce que j'ai beaucoup aimé cette série malgré que des fois c'est je t'aime moi non plus c'est oui mais non enfin voilà c'est une bonne série clairement si vous attendez à une série comme After ça c'est pas une série comme After loin de là honnêtement je préfère cette série là même si j'aime After mais j'aime pas autant After et honnêtement After les derniers boquins je les lis en on va dire je les lis très rapidement puisque clairement j'ai pas lu tous les passages j'ai vraiment fait de la lecture voilà j'ai ouvert les pages hop voilà et j'ai refermé non mais en vrai voilà c'est pas du After malgré que j'aime un peu le style des de romans de romans style After mais attention parce qu'After ce qui m'a un petit peu déçue c'est l'écriture voilà donc clairement j'ai beaucoup aimé cette série je vous la recommande surtout en été c'est génial au bord de la plage mamma mia et je l'adore honnêtement c'est l'une de mes premières séries romances préférées et voilà je l'aime beaucoup d'amour deuxième série livre je sais pas si vous vous rappelez mais je vous avais parlé d'un premier tome de la série The Elements donc The Air I Breathe je crois c'est ça le premier tome je vous avais dit que j'avais ouais c'était pas trop mal mais que c'était pas mon j'étais pas voilà j'étais pas en adoration de vent non plus j'avais bien aimé mais sans plus quoi donc j'ai donc décidé de continuer la série et j'ai donc lu les trois prochains tome qui sont donc les trois derniers The Fire The Silent Waters and The Gravity of Us donc de Brittany C. Chéry alors clairement on va dire le premier c'est clairement pas mon préféré donc voilà The Fire alors on commence avec The Fire c'est donc l'histoire de deux meilleurs amis qui ont un peu dépassé un peu compliqué notamment du côté de Logan l'un des personnages principaux et l'autre la fille je ne sais plus comment elle s'appelle je vais vous dire ça tout de suite parce qu'honnêtement des fois je ne me rappelle plus des prénoms voilà mais à part vraiment les livres que j'ai préférés en général je m'en souviens forcément ça ne va pas être marqué ça ne va pas être marqué donc on va faire ça voilà en gros c'est donc deux meilleurs amis qui ont un passé un peu compliqué du moins du côté de Logan et ils vont se rapprocher un peu beaucoup mais comment vous dire c'est un peu compliqué parce que Logan c'est pas trop ce qu'il veut il aime pas rester avec les personnes et surtout il a pas envie de la faire souffrir quoi donc clairement c'est assez compliqué de ce côté là après j'ai bien aimé le personnage de Logan parce que quelqu'un qui qui en a beaucoup bavé et qui on va dire a peur quoi il a peur donc clairement c'est compréhensible après du côté d'elle si mes souvenirs sont bons sa mère est pas facile et ça complique un peu les choses mais du coup du coup voilà elle est un petit peu indécise si je me souviens bien ça fait un bout de temps que je les ai lu donc clairement c'est pas le livre qui m'a le plus marqué non plus j'ai bien aimé ce deuxième tome ça m'a persuadée de continuer sur ma lancée c'est pas mon préféré non plus voilà mais j'ai bien aimé donc voilà pourquoi pas et clairement là l'auteur écrit plutôt bien donc franchement ça se lit facilement de troisième tome c'est Silent Sweaters qui est donc mon préféré mon coup de coeur de cette série donc c'est donc l'histoire de j'ai perdu son petit prénom je ne me souviens plus et mais je crois que j'ai un petit souci avec les prénoms parce que clairement j'ai beau re-regarder avant de faire la vidéo je ne me souviens plus des prénoms à chaque fois donc c'est un petit peu compliqué voilà Maggie donc Maggie est une jeune fille donc en gros l'histoire commence ils avaient quoi ils avaient moins de 10 ans donc voilà en gros on va vraiment progressivement dans leur vie et l'histoire commence pour réellement nous expliquer pourquoi on arrive à ce ce cheminement là donc en gros c'est donc l'histoire de Maggie une jeune fille qui c'est pareil son père son père décide de se remettre en couple donc la mère la mère de Maggie est décédée si je me souviens bien oui ça doit être ça non ou alors elle n'est pas décédée je ne sais plus bref en tout cas elle ne fait plus partie de sa vie et du coup son père retrouve une femme et il l'aime beaucoup et du coup cette femme là elle a déjà des enfants elle a une fille et un garçon alors attention c'est pas l'histoire de demi-frère ni tout ça clairement ça n'a rien à voir et donc voilà elle commence à bien s'entendre avec sa nouvelle famille et prendre la femme de son père comme sa mère en fait donc clairement c'est très mignon d'ailleurs et on voit que cette femme là elle a de l'amour à donner et qu'elle a envie de lui en donner donc voilà en gros ça commence comme ça et en fait si vous voulez son frère on va dire son frère comme ça ça va aller plus vite son frère a un meilleur ami et ce meilleur ami là et on va dire et on a l'impression qu'il est toujours très heureux qu'il qu'il aime la vie quoi tout simplement et que voilà il aime aborder les gens tout ça tout ça et en fait si vous voulez on va dire que Maggie s'en tiche un petit peu de lui très très jeune et à l'époque elle va donc dire qu'ils vont se marier c'est très mignon d'ailleurs quand on y pense et en fait elle prévoit tout ça le petit mariage tout ça tout ça elle se fait tout un scénario dans sa tête et à un moment donné elle lui demande de lui de la rencontrer à tel endroit pour leur mariage d'ailleurs c'est très mignon je vais le répéter encore une fois mais c'est des enfants à l'époque donc clairement il hésite parce que clairement il l'aime bien mais il est pas amoureux quoi donc puis bah même enfant lorsqu'on aime quelqu'un on le sait quand même donc voilà clairement il l'aime bien mais sans plus quoi mais il l'apprécie beaucoup et il arrive hors retard il arrive hors retard et ce retard fait en sorte qu'il arrive quelque chose à Maggie qui va la hanter beaucoup de temps donc cet accident va la hanter énormément et de ce fait elle va perdre sa voix alors attention c'est pas sa voix parce qu'elle n'a plus de voix c'est psychologique et elle ne parle plus voilà donc c'est clairement c'est psychologique et donc elle va perdre sa voix et plus le temps passe et plus elle ne retrouve pas sa voix et ce garçon là qui s'appelle Brooke Brooks Brooks va décider de rester à ses côtés quand même et lorsqu'il vient voir son meilleur ami il vient la voir aussi et tous les jours il lui parle et d'une façon il communique quand même j'ai trouvé ce livre assez beau parce que on se rend compte que malgré le fait qu'elle soit un petit peu handicapée au niveau de la voix elle arrive à communiquer quand même avec avec Brooks d'ailleurs ils ont une relation assez extraordinaire puisqu'ils arrivent à se comprendre sans se parler et surtout on voit que Brooks s'en veut énormément et qu'en fait il fait d'elle un peu sa meilleure amie entre guillemets mais en fait il est amoureux d'elle enfin du moins il devient amoureux d'elle au fur et à mesure de l'histoire et c'est pas facile parce qu'elle ne sort plus de chez elle parce qu'elle ne parle plus parce que les liens avec sa famille sont très compliqués c'est vraiment pas facile pour elle et clairement on va dire que cet accident va briser sa famille et clairement elle a du mal à s'en remettre un petit peu et elle se rend compte des conséquences tout simplement donc clairement j'ai beaucoup aimé leur histoire c'est pas toujours rose mais on se rend compte que en fait Bruce revient toujours vers elle et voilà peu importe on va dire que leur attachement reste toujours toujours actuel et que voilà rien ne pourra les séparer j'ai beaucoup aimé cette histoire j'ai trouvé les personnages assez touchants et voilà on se rend compte que la vie est pas toujours rose et que tout peut arriver du jour au lendemain donc clairement c'est pas toujours facile mais celle-là enfin cette histoire-là de cette série-là tout particulièrement je l'aime beaucoup le quatrième tome qui est donc le dernier c'est The Gravity of Us donc c'est encore une autre histoire donc là c'est vraiment un une histoire plus mature en soi c'est vraiment lorsqu'ils sont adultes le personnage principal dont je me rappelle pas le prénom ça c'est un problème chez moi donc a un magasin de fleurs avec sa soeur donc l'une de ses soeurs donc leur mère est décédée et à la suite elles ouvrent donc un magasin de fleurs du moins elles sont fleuristes et on va dire que les personnages principaux vont se rencontrer lors d'un enterrement elle va organiser l'enterrement du père de cet homme-là dont je ne m'en rappelle plus le prénom non plus et en fait ils vont du coup se connaître de cette façon-là et elle va se rendre compte que sa grande soeur sort avec lui or sa grande soeur elle n'a plus de nouvelles c'est très rare qu'elle ait des nouvelles et voilà elle gère un peu les comptes du moins elle a mis un apport de leur entreprise à ses deux plus jeunes soeurs et du coup elle vient vraiment pour dire ah bah là il ne faut pas faire ça là il ne faut pas faire ci là il ne faut pas faire ça il ne faut pas dépenser comme ça bref elle intervient lorsqu'elle voit que ce qu'elle a mis en apport c'est pas terrible quoi voilà elle se rend compte que ça baisse quoi donc clairement elle elle ne la voit plus du moins elles ont des coups de téléphone de temps en temps et elle se rend compte du moins elle se rend compte que sa grande soeur a une pas une double vie mais en soi elle a caché sa vie donc elle sort avec un jeune homme qui est donc celui-là qui a perdu son père et elle ne se s'appelle plus de la même manière elle a changé de prénom tout ça et en gros elle n'a jamais raconté sa vie à cet homme-là elle ne lui a jamais dit qu'elle avait des soeurs rien du tout rien à propos de sa famille et du coup il est un peu député surtout que attention spoiler sans être trop en spoiler parce que je crois que ça doit être dit dans le résumé elle tombe enceinte du coup elle lui dit et malgré qu'il ne soit pas amoureux d'elle enfin c'est pas qu'il n'est pas amoureux d'elle c'est un peu compliqué du moins il ne l'aime pas comme il devrait l'aimer on va dire et elle tombe enceinte et du coup à partir de ce moment-là il dit c'est pas grave on fait vraiment notre vie ensemble et puis de toute manière voilà on a un bébé donc il faut qu'on assume donc elle accouche il y a des complications à cette il y a des complications du moins il y a des complications pour le bébé et elle disparaît elle disparaît donc il ne sait plus quoi faire et la seule chose qu'il arrive on va dire à penser à faire c'est du moins d'aller voir retourner dans ce magasin-là puisqu'il connaît les personnes et à leur demander si elles ont des nouvelles de leur soeur ce qu'elles n'ont pas elles n'ont pas de nouvelles du tout et à partir de ce moment-là cette fille-là va décider de on va dire de l'aider du coup parce que c'est sa nièce et elle ne veut pas la laisser comme ça au moins du moins qu'avec son père et puis son père a quand même besoin d'aide donc son père est un est un écrivain et son père était un très grand écrivain assez connu voilà donc en gros chose qu'on apprend c'est qu'elle aime beaucoup les livres de cet homme-là et elle va donc voilà ils vont créer une petite amitié et elle va s'inticher un peu beaucoup de sa petite nièce donc voilà c'est un petit peu compliqué pour ça mais elle va beaucoup l'aimer et vont développer des sentiments l'un pour l'autre bien évidemment j'ai beaucoup aimé ce livre-là surtout que c'est pas toujours facile on a tendance à croire qu'elle va un petit peu la prendre sa nièce comme sa fille ce qui est pas totalement vrai mais qui est un peu vrai dans un sens et vu qu'elle tombe amoureuse de son père du coup elle a du mal à faire un peu la part des choses certaines fois et lui il se rend compte qu'il développe des sentiments pour elle il essaie de l'ironie aussi c'est pas facile mais clairement j'ai bien aimé ce livre-là je pense que pour clôturer cette cette série de livres ce livre est parfait voilà en gros pour la série The Elements j'ai bien aimé c'est pas mes livres préférés mis à part Silent Waters que j'aime beaucoup j'ai bien aimé je vous conseille la série elle est très bien très bien écrite l'auteur c'est mal du suspense et j'aime bien c'est que voilà je trouve que c'est un peu plus mature que certains livres donc oui je vous la recommande bon continue promis j'ai bientôt fini avec les livres alors on va parler de deux livres de Colin Hoover donc Maybe Someday et Maybe Now que j'ai lu à la suite on va dire donc Maybe Someday Maybe Now qu'est-ce que c'est ? donc l'histoire commence avec du coup il va falloir que je vous retrouve le prénom parce que là je vais pas pouvoir vous aider sinon c'est compliqué s'il n'y a pas de prénom et ça se trouve sur le résumé il y est donc je vais essayer de vous le retrouver je me rappelle juste du prénom de lui voilà c'est bon j'ai retrouvé alors du coup qu'est-ce qu'il se passe au début ? donc Sydney vit en colac avec sa meilleure amie elle a un petit ami tout ça et un jour elle rencontre son voisin sur le balcon son voisin qui l'intrigue un petit peu puisqu'il joue de la guitare les guitaristes et ça l'intrigue un petit peu Sydney écrit des textes et à partir de ce moment là Ridge donc son voisin va être intéressé par ses écrits en fait il écrit pour le groupe de son frère je sais plus comment s'appelle ce groupe là mais c'est pas grave et à partir de ce moment là il va lui demander si elle veut écrire avec lui pour pour ce groupe enfin pour moi pas pour ce groupe parce que je crois qu'au début il lui dit même pas et qu'en gros il a péré pour ça Ridge à savoir il communique par message je crois au début c'est ça oui par message et et en gros va découvrir que son copain a assigné la trompe avec sa meilleure amie qui est donc sa colocataire voilà donc il va hésiter à lui dire mais il va finir par lui dire bien évidemment et à partir de ce moment là elle débarque chez lui et elle a un petit peu mal à s'en remettre il lui propose de rester là pour la nuit quoi parce que clairement la pauvre ne veut pas retourner dans l'appartement et il va l'aider comme il peut et surtout elle va découvrir que Ridge est sourd voilà il est guitariste il écrit des textes mais il est sourd donc ça c'est super intéressant parce que clairement développer un sujet comme ça c'est très compliqué et il faut aussi avoir des connaissances et Colline Ouvert nous emmène dans ce voyage là qui est vraiment magnifique enfin je suis désolée mais voilà honnêtement il va lui proposer du coup d'écrire avec lui et ils vont créer une amitié qui est très fusionnelle très fusionnelle qui va avoir leur dose de problème et voilà qui va aboutir à quelque chose voilà je ne vais pas vous en dire plus parce que clairement il faut lire les livres pour je n'ai pas envie de vous spoiler non plus le deuxième tome en gros en gros si vous voulez dans le premier tome on a du coup plusieurs personnages mais les personnages principaux c'est Siné et Ridge donc clairement on a d'autres on a leurs amis du moins les amis de Ridge qui vont devenir les amis de Siné aussi et j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome parce que clairement on n'a pas que le point de vue entre guillemets de Ridge et de Siné on a aussi le point de vue des autres amis et notamment de Maggie qui est donc la copine de Ridge dans le premier tome et qui a une maladie qui a une maladie voilà je ne vais pas vous dire ce que c'est comme maladie mais elle a une espérance de vie assez réduite et franchement je ne sais pas comment vous expliquer parce que j'ai beaucoup aimé je n'ai pas envie de vous parler du deuxième tome parce que je vais trop vous en dévoiler sur le tome 1 et clairement il y aura trop de spoilers et ce n'est pas bien non plus mais clairement le premier tome je l'ai beaucoup aimé le deuxième je trouvais que c'était très bien aussi peut-être même meilleur pas pas meilleur mais dans un sens c'était la fin qu'on attendait même si j'ai trouvé que la fin du deuxième tome qui clôture du coup cette série de livres pas quoi dans le sens trop bien dans le sens ça va trop vite enfin bref j'ai beaucoup aimé ces deux livres là Colin Hoover je l'aime beaucoup depuis que j'ai lu Hopeless j'adore j'adore mais honnêtement j'ai été transportée par ces deux livres du monde et voilà j'étais toujours toute excitée de savoir la suite même si Ciney des fois m'agace un petit peu je ne vais pas vous mentir elle m'agace un petit peu parce qu'elle ne comprend pas non plus toujours tout enfin c'est pas qu'elle ne comprend pas toujours tout mais c'est qu'elle en veut à Ridge et il faut aussi se mettre de son côté voilà c'est pas toujours facile voilà mais honnêtement j'ai beaucoup aimé leur relation à Ridge et elle parce que bien malgré qu'ils soient sourds ils communiquent comme ils peuvent et notamment elle fait des efforts elle finit par apprendre la langue des signes du moins elle essaie d'apprendre la langue des signes et elle découvre des sensations qu'elle n'aurait jamais prétendu connaître voilà qu'elle n'aurait jamais appris sans lui en fait donc voilà j'ai beaucoup aimé je vous recommande cette série elle est merveilleuse voilà peut-être que des fois ça peut vous taper sur le système des personnages peuvent vous taper sur le système peut-être un petit peu mais sans plus et honnêtement je vous recommande j'adore j'adore allez dernière série de livre et après on passe aux séries et films ma série du moment c'est The Mortal Instruments que je connais depuis trop longtemps d'ailleurs honnêtement j'avais vu le premier film et ça m'avait donné envie de lire la série donc j'avais lu la série et je sais pas 2-3 ans après peut-être je sais plus ils ont fait la série sur Netflix enfin pas sur Netflix du moins Netflix on l'a eu sur Netflix mais quoi que c'est peut-être une série Netflix je crois je sais plus bref ils ont fait une série et voilà j'ai toujours été accro à cette série de livres depuis très très longtemps je vais vous montrer le premier tome ça va peut-être vous parler un peu plus donc ça voilà The Mortal Instruments la cité des ténèbres ensuite nous avons la cité des cendres le troisième tome est sur ma table de nuit du coup donc voilà le quatrième c'est la cité des âmes déchus et le cinquième c'est la cité des âmes perdus et le sixième la cité du feu sacré vous pouvez voir qu'ils sont assez gros quand même ils se comportent 600 pages à peu près et le dernier tome doit comporter 7 à 8 100 pages je sais plus je les ai lu il y a très longtemps en fait si vous voulez je les avais pas en livre et je sais pas ce qui m'a pris j'ai voulu les acheter donc je les ai acheté voilà donc je les ai acheté sur Vinted parce que honnêtement je les avais déjà lu j'avais déjà acheté les formats ebook là donc clairement je les avais déjà lu mais je sais pas pourquoi ça m'a pris d'un coup comme ça j'ai voulu absolument les avoir dans les bibliothèques à savoir que j'ai dû faire des efforts parce que pour ranger la bibliothèque c'est un peu compliqué là normalement c'est les 10 mili qui sont là donc là j'ai plus qu'à les ranger mais clairement je sais pas ce qui me prend depuis quelques temps je suis encore voilà j'ai toujours aimé lire j'ai toujours enfin j'adore toujours ça j'aime beaucoup écrire toujours enfin j'aime toujours écrire mais clairement là c'est je sais pas ce qui me prend donc clairement voilà j'ai décidé de racheter la série en livre cette fois-ci et j'ai trouvé sur Vinted en très bon état du coup voilà je les ai acheté donc voilà qu'est-ce que c'est The Martial Instruments donc en gros c'est donc l'histoire de Clary qui on va dire appartient au monde humain vit dans le monde humain et du jour au lendemain sa mère disparaît sans laisser réellement de traces et sa mère l'appelle en panique en lui disant oui ne rentre pas il faut pas que tu rentres et sa mère disparaît donc elle arrive elle rentre directement qu'est-ce qu'elle fait ? elle rentre chez elle quoi je trouve ce qu'elle n'aurait pas dû faire et elle trouve l'appartement saccagé tout ça et il y a des monstres à l'intérieur bien évidemment avant ça elle assiste à un meurtre bien avant cette histoire-là elle assiste à un meurtre et en fait elle est en boîte de nuit avec son meilleur ami Simon j'allais dire Simon désolé avec Simon et elle assiste à un meurtre ce meurtre-là que Simon ne voit pas il ne voit pas parce qu'il n'a pas la vue la vue qu'elle a qui est donc la vue des chasseurs d'ombre et du montre obscur et donc en gros elle a l'impression d'être un petit peu folle donc elle revoit ce on va dire ces trois personnes du moins l'un des personnes l'une des personnes qui a tué ce monstre enfin bref c'est vraiment c'est vraiment compliqué en fait si vous voulez Chase qui est donc l'un des personnages principaux aussi en fait ça m'en dit non plus va donc la suivre va être intriguée par elle et notamment lorsqu'elle va retourner chez elle il va débarquer et c'est là qu'il va lui expliquer réellement ce que pourquoi pourquoi elle voit quoi et en fait il prend des risques et clairement il l'emmène dans leur institut à New York l'institut des chasseurs d'ombre et donc les chasseurs d'ombre qu'est-ce que c'est ? les chasseurs d'ombre sont donc dans l'obligation enfin c'est leur devoir de protéger les humains du monde obscur et voilà à savoir que dans le monde obscur il y a les vampires les sorciers les fées et ce monde obscur n'est pas le même que les monstres parce qu'ils ne sont pas considérés comme monstres c'est clairement des êtres magiques donc voilà ça n'a rien à voir mais en gros voilà il y a des monstres qui veulent du coup tuer le monde humain et tout ça et donc du coup ils vont protéger le monde humain et aussi les créatures obscures donc clairement voilà et en gros Clary appartient à ce monde là mais elle ne le sait pas pourquoi ? parce que sa mère a bloqué ses souvenirs et sa mère était une chanceuse d'onde assez connue et à partir de ce moment là elle va donc rester à l'institut et elle va avoir des batailles elle va se on va dire qu'elle va se battre pour trouver sa mère et elle va découvrir petit à petit son passé il va rencontrer des personnes comme Magnus par exemple le sorcier le grand sorcier de New York qui qui est assez célèbre dans la dimension et et elle va se rendre compte que voilà c'est lui qui a bloqué ses souvenirs mais cependant il ne peut pas lui rendre quoi donc donc c'est un peu compliqué enfin bref elle va en vouloir à sa mère pour beaucoup de raisons elle va aussi au début pas comprendre ce qui se passe parce que clairement Luc qui est donc le meilleur ami de sa mère qu'elle considère un petit peu comme son père en soi et aussi une créature obscure bon clairement je vous spoil pas trop parce que la série aussi c'est un peu le même style malgré qu'il y ait quand même des différences avec la série heureusement d'ailleurs c'est non ça sert à rien de de regarder la série ou de lire les livres tout simplement mais clairement elle va être un petit peu perdue et Chase va être là et voilà c'est je peux pas vous en dire plus sur ça mais en tout cas c'est une série qui est assez addictive honnêtement moi j'adore je suis toujours contente de me retrouver dans cette série je vais vous reparler juste des deux premiers tomes donc là le premier tome c'était ce que je vous racontais le deuxième tome je peux pas vous en dire un peu plus sans trop vous spoiler donc clairement c'est pas facile je peux juste vous dire qu'elle va retrouver sa mère et que je sais plus si c'est dans le tome 1 ou le tome 2 et que sa mère est dans un état second et qu'elle ne peut pas se réveiller voilà donc elle va lutter pour trouver un remède voilà ce que c'est pas toujours facile elle sait pas qui lui a amistré cette potion pour l'endormir elle ne sait pas tout ça elle va aussi elle apprend qui est son père notamment je sais plus clairement je sais plus c'est dans le tome 1 ou 2 enfin bref elle apprend qui est son père son meilleur ami va devenir une créature obscure je ne vous dis pas laquelle enfin bref c'est clairement malgré elle même si elle veut rester à l'écart elle ne peut pas rester à l'écart puisque sa mère n'est encore pas réveillée et du moins elle a plus le choix maintenant donc clairement maintenant elle a plus qu'à apprendre d'être un chasseur d'homme donc clairement cette série est très addictive c'est génial c'est du fantastique j'adore ce monde clairement j'adore ce monde j'avais décidé de juste lire les 6 premiers tomes il y a vu le tintant et là depuis que j'ai décidé de relire les livres je me suis donc procuré une série en rapport avec celui-là je ne l'ai pas ouvert acheté sur Vinted aussi et un sur le bon coin puisqu'on a aussi Mandel Rollet et tout ça sur le bon coin c'est génial c'est donc les origines qui sont à lire un petit peu en même temps clairement je me suis renseignée et le premier tome est à lire entre le tome 3 et 4 donc dès que j'ai terminé le tome 3 je vais lire le tome 1 après pareil le 4 lire le tome 4 de The Moment of the Instruments lire le 2 des origines après je crois c'est le 6 et lire le 3 des origines voilà donc clairement voilà celui-là je l'ai laissé parce qu'il a été emballé comme ça donc je vais le laisser dedans mais voilà je me suis remise dans cet univers là qui m'avait un petit peu manqué parce que j'adore absolument cette série et ce que je fais aussi c'est que je regarde la série télé la série télé donc voilà je suis dans un peu dans ce mode-là en ce moment donc clairement voilà je peux pas vous expliquer il faut regarder il faut lire pour comprendre mais honnêtement Cassandra Clare écrit bien et il y a du suspense il y a de l'amour il y a de l'amitié il y a de la magie voilà donc je vous en reparlerai je pense de cette série à la toute fin pour vous redonner un bon avis et surtout sur les origines sachant qu'il y a d'autres séries aussi dans The Mortal Instruments je les connais pas toutes je vais essayer de me les procurer petit à petit à savoir que tout n'est pas sorti en français donc moi les rends en anglais ça me dérange pas mais il faut que je les trouve clairement je pense qu'il va y avoir une troisième partie à cette vidéo parce que clairement elle va durer une heure sinon donc je vais vous faire les séries et films dans une autre vidéo promis j'essaye de pas tarder et on va parler du divertissement musique je voulais absolument vous en parler parce que là clairement il faut absolument que je vous en parle donc voilà on va terminer cette vidéo sur les musiques et voilà on parlera des séries dans une vidéo qui va durer sûrement très longue qui sera sûrement très longue puisque je vais essayer d'inclure même le mois de juin donc clairement là vous allez mourir de séries je pense quoi qu'il n'y a pas énormément de séries mais comme je parle longtemps voilà donc musique concernant la musique Justin a sorti son album Justice voilà clairement total changement j'aime beaucoup sa musique depuis très longtemps je suis fan je suis Billy Bird depuis très longtemps on va dire maintenant j'ai déjà eu un concert donc je l'ai vu pour le purpose c'est quoi c'était lequel c'était le purpose tour je crois oui parce que c'est le seul c'est le dernier qui a été fait je crois la tourne bref toujours est-il que j'adore en plus je suis désolée mais moi lorsque mes artistes préférés sortent des disques honnêtement moi j'achète le disque j'achète pas iTunes quoi moi j'adore en plus le disque est trop beau voilà alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet album là donc clairement clairement ma chanson préférée je vais essayer de la retrouver je ne sais plus la classer on va dire que ma chanson préférée c'est All Done ouais on va dire que c'est All Done clairement il y a un petit mélange sur cet album là il y a des balades et il y a surtout des musiques assez lentes mais il y a des chansons qui bougent un peu plus des chansons qui sont assez addictives et du moins des chansons qui restent en tête comme Peaches enfin Peaches de Peaches qui en ce moment fait la une des radios donc je pense que vous devez la connaître et Lovely pas Lovely Lovely n'importe quoi j'ai l'impression de ne pas connaître les musiques mais en fait c'est que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas écouté non plus Lonely qui est très douce et qui me fait pleurer voilà non honnêtement cet album je l'aime beaucoup honnêtement je suis contente de le retrouver c'est pareil c'est des musiques qui sont très addictives on souffle en des paroles honnêtement c'est Justin quoi et moi j'ai un problème avec lui c'est que peu importe ce qu'il fait j'aime voilà bon quand il y a un truc qui fait que j'aime pas j'en sais le dire aussi mais voilà j'ai un problème avec ça deuxième album c'est l'album de Demi qui a été sorti presque en même temps je crois qu'un jour d'intervalle un truc comme ça honnêtement voilà quoi merci le budget alors c'est donc The Dancing with the Deli The Hardest Starting Over clairement cet album je vais vous montrer à quel il ressemble il y a un petit papillon là c'est trop mignon bon je vais pas vous montrer les petits livrets mais clairement voilà il y a de belles images et tout alors on a nous a sorti quelques musiques qui qui étaient déjà dans l'album donc il y avait pourquoi j'arrive pas à dire Dancing with the Devil déjà il a été sorti je sais plus deux trois jours une semaine peut-être un peu plus avant la sortie de l'album Anyone qui a été sorti pour les Grammys voilà et il y en a une autre je crois là combien quand il est sorti avant je vais rire voilà Zampi Posse avec Sam Fischer et je crois que c'est tout oui c'est tout alors dans cet album Demi nous raconte une histoire donc la mort lors de son overdose et entre guillemets ce qui s'est passé on a aussi la balade pour Madison donc clairement c'est pour sa petite soeur elle le parle dans son documentaire que sa soeur était là et qu'elle l'entendait pas en fait et on va dire que ses parents lui ont un petit peu fait du chantage pour qu'elle se remette en lui disant que si elle elle ne guérissait pas si elle essayait pas de se remettre de ça et si elle arrêtait pas ces bêtises entre guillemets ses addictions elle ne virait plus sa petite soeur donc ça a été le déclic elle le dit d'ailleurs c'était l'un de ses déclic pour s'en remettre pour essayer de de s'en sortir tout simplement donc voilà elle a décidé de se reprendre en main et du coup Madison la balade pour Madison est dedans et elle est en 3ème position puisqu'en début on a Anyone après Dancing with the Devil donc Anyone c'est un appel à l'aide Dancing with the Devil c'est lors de son de son overdose et la malade pour Madison c'est donc lorsqu'elle était à l'hôpital et ensuite on a donc le fait de se le fait de de se reprendre en main elle en parle aussi de son du du garçon avec qui elle était et voilà enfin elle parle aussi de son drogueur de son drogueur de son dealer c'est mieux comme ça de son dealer et voilà pas mal de choses comme ça et raconte vraiment son histoire après si vous aimez pas Demi vous connaissez pas son histoire c'est sûr vous pouvez pas trop comprendre mais clairement j'ai beaucoup aimé cette idée de faire clairement une histoire dans cet album donc voilà Demi reste Demi elle a une voix géniale elle a une voix puissante donc voilà chanson addictive encore une fois voilà et troisième album c'est donc l'album je vais pas vous montrer parce que je l'ai pas acheté je l'ai juste en favori sur Spotify je l'arrête pas de l'écouter c'est ça hors de Olivier Rodrigo oui non Olivier Rodrigo donc clairement Olivier Rodrigo je vais essayer de prendre mon téléphone pour vous donner le nom des des chansons elle nous a sorti la première chanson qui s'appelle donc Driver's License qui a fait un un buzz sur TikTok on va dire qui est connu grâce à TikTok entre guillemets aussi parce que clairement tout le monde n'arrêtait pas de l'écouter ensuite on a eu Déjà Vu Déjà Vu Déjà Vu A Good For You qu'elle a sorti je crois que c'est tout et Good For You qui a été sorti un ou deux jours avant son album qui se n'appelle Sarah et honnêtement ses chansons alors j'aurais pas aimé être le petit ami d'Oliva Rodrigo pourquoi parce que clairement elle a 18 ans et clairement elle parle de son ex quoi elle parle de son ex après voilà je pense qu'on vit tous ce genre de choses mais clairement j'aimerais pas me sentir visée autant mis à part les dernières chansons qui parlent pas de lui les autres je crois qu'elles parlent toutes de lui honnêtement mais après voilà je crois qu'à l'époque elle a 17 ans quand elle commence à l'écrire ou un truc comme ça là maintenant elle doit avoir 18 ans et clairement elle met tout son coeur et toutes ses déceptions et c'est ce qui fait des superbes musiques donc clairement son album son album est très addictive on n'arrête pas de l'écouter brutal s'il vous plaît c'est la chance teenage mais par en gros voilà on est on est adolescent on est un peu perdu tout ça donc clairement c'est totalement ça et dans la verniscience où c'est clairement la déception c'est clairement la rupture et là le point culminant parce que clairement pour quelqu'un qui est aussi jeune et qui vit une rupture c'est pas facile pour demain je suppose et voilà je du coup elle parle de tout ça et elle parle après voilà avec déjà vous elle parle vraiment de la copine de son mec enfin de son ex puisque déjà vous c'est clairement déjà vu donc as-tu déjà des déjà vu as-tu déjà fait ces choses là est-ce qu'elle le sait avec moi et tu le fais aussi avec elle enfin voilà c'est ce genre de choses là Good For You qui est clairement la chanson ma chanson je crois bref qui a un rythme de fou j'ai l'impression de voilà j'adore j'adore donc clairement si vous connaissez pas Olivia Rodrigo je vous conseille de commencer par Driver License si vous la connaissez pas déjà et Good For You et après tout l'album voilà vous allez l'adorer et clairement ses paroles me parlent aussi donc voilà je voilà merci Olivia d'avoir sorti un superbe album et je suis très contente qu'il soit enfin connu parce que j'étais connue dans H.Cool Musical The Musical voilà The Series donc clairement je suis super contente qu'elle réussit à devenir à se penser et voilà pour cette vidéo qui a sûrement dû encore durer une éternité je vous retrouverai avec une série spéciale avec une série une vidéo spéciale série film prochainement clairement il n'y a pas beaucoup de séries de films mais ça aurait duré trop longtemps donc je préfère vous en parler plus calmement et passer un peu plus de temps s'il le faut dessus dans une prochaine vidéo on se retrouve très très vite bisous à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz